allez c'est parti Ako, gros salam Ako, t'as le blase de mon ami Obled, Thomas, Brown, Marie-Jeanne, comment allez-vous chérie, Toussaint, Dansoap, Zaki, Patrick, salam à tous, bonjour, bonsoir, Marie-Jeanne, j'te bois, Minoucha, Lelu, Jojo, 974 Anissa, gros Thomas, mon frère chrétien, allez c'est parti, oui tu sais pas ce que c'est Thomas, bah écoute, ce sont des lasers qu'on balance dans les nuages, j'avais déjà fait une vidéo, et là justement je parle de ça comme ça, ça va compléter les 3 vidéos que j'ai fait sur Irma, entre guillemets, ça va pour compléter, et là vous allez comprendre que maintenant, quand on dit que Irma a été fait naturellement, ça veut dire peut-être que c'est des troubles climatiques, quand tu fous la merde, hein, dans un pays A, bah faut pas se, faut pas être étonné quand il y a une répercussion dans le PIB, c'est quoi ce que je veux dire, Pays A, Pays B, bon voilà, c'est un peu logique quelque part, donc peut-être que leurs conneries de manipulation ont créé Irma, parce que je répète, pour qu'il y ait deux ouragans, Irma et José, en même moment, c'est une chance sur un million, donc il y a bien quelque chose qui a fait que le million devienne, enfin que le 1 devienne plus que, hein, que le 1 prenne de l'importance pour qu'il soit dans le million, si vous réfléchissez bien, je parle mathématicien, voilà quoi, c'est, il y a une chance sur un million, donc c'est qu'il y a quelque chose qui a rajouté un fait pour que ça soit possible, et pourquoi pas l'homme qui a foutu la merde, maintenant je dis pas que l'homme a forcément créé Irma ou autre, ça se trouve c'est la nature qui l'a créé, mais à cause des modifications des hommes, et du coup, c'est pour un peu nous remettre à notre place, c'est pas à nous de, hein, de trifouiller tout ça, quelque part c'est peut-être un signe, ça veut dire arrêter, arrêter de toucher aux nuages, laisser la nature, sinon vous allez le payer avec des tornades, pourquoi pas, donc allez on continue, j'avais déjà fait cette vidéo, je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remontre, parce que c'est super important, ça va être vraiment le sujet, en Chine, projet ARP, la Chine confirme avoir changé le climat, j'ai fait la vidéo, il y a 5 mois environ, hein, elle est là, je vous remets l'article qui confirme que c'est vrai, ça dure une minute, donc je l'avais mis dans la vidéo, mais je vais vous le remettre tout de suite, parce que c'est important de savoir que c'est vrai, avant de continuer, alors écoutez ça, TF1, Pierre Chazal, voilà, des flocons ne sont pas tombés naturellement, mais artificiellement, Achille, voilà, Peut-être Thomas, peut-être, c'est peut-être une volonté de Dieu ou l'inverse, mais une chance sur un million, Thomas, voilà quoi, Et Dieu, bon, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait à Saint-Martin, quand tu m'aurais dit Sodome et Gomorre, ok, mais Saint-Martin, qu'est-ce qu'ils ont fait les frères ? Il ne tue pas les musulmans, il ne tue pas les religieux, il ne tue pas les chrétiens, pourquoi Dieu éradiquerait le Saint-Martin ? C'est pas logique, par contre, il y a beaucoup de noirs, et là, tu comprends qu'il y a un autre truc derrière, bref, Voilà, nuages non précipitants, Ceux qui sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace, pas suffisamment gros pour tomber. Et après, agents glaçogènes, voilà, je ne sais pas ce que c'est, ils foutent ça dedans, Et mai 2006, mes frères, c'est en mai 2006 que la Chine a changé son climat, ça fait 11 ans, quand même, il faut se réveiller, depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, ils sont, à mon avis, beaucoup plus opérationnels. Donc voilà, avec les avions, ils jettent de la merde dans les nuages pour faire neiger, carrément. Donc là, c'est une technique, je vous en montrer plusieurs. La première technique, mai 2016, 2006, pardon, la Chine, en foutant de la merde, on peut appeler ça des chemtrails, si vous voulez, une sorte de chemtrails, ont fait pleuvoir en mettant de la merde dans les nuages. On est bien clair, c'est TF1 qui le dit, c'est Skler-Shazal. C'est bon ? Ok, on continue. Ici, on choisissait notre météo. Donc là, c'est un petit article intéressant, des techniques pour modifier le temps, et vous voyez qu'il y a même des techniques avec des missiles. Il y a des techniques avec des missiles, il y a des techniques par les lasers, etc. Bon, je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer ça. Parce qu'on peut aussi bombarder, bombarder, comment je ne sais pas, en mettant à mon avis des produits dedans, pour que ça monte dans les cieux et que ça fasse pleuvoir ou autre. Mais bon, il y a des techniques avec des bombes. Je vous ai montré technique, l'avion, Chine Trail. Technique, les bombes. Et là, on va passer à une autre technique, les lasers. Donc lui, il ne nous intéresse pas, c'est ce qu'il y a après. Je m'intéresse. Alors, hop, c'est ouf. C'est là, voilà, on y va. Voilà, maintenant, l'homme découvre une manière d'arriver avec les lasers aux nuages. Et en théorie, cela commence les orages. Donc, ils envoient des lasers dans les nuages pour créer des orages. Voilà, vous allez voir l'explication. Hop, là, on envoie des petits lasers. Voilà, hop, ça fait des éclairs. L'orage, il est bleu. Salam, Valentin, tenez là. Voilà, donc je vous remets vite fait, c'est une petite seconde, mais ce n'est pas fini. J'ai encore un autre truc pour vous. Mais bon, on voit les ardenciels, ça fait des éclairs. Et les éclairs créent des pluies pour la sécheresse. Allez, et on va finir avec ça. Là, je vous ai parlé du délire la Chine. Qui ont, avec les avions, en mode chemtrail, fait changer le climat. Les bombes, les lasers dans les nuages. Hop, je vais revenir en arrière. Les lasers dans les nuages. Et là, on finit avec la création de faux nuages, directement. Alors, allez, c'est parti. Création de faux nuages, carrément. La NASA. Ah, les lasers, on peut le voir. Bon, les sortir, c'est pour rigoler. Enfin, c'est pour rigoler. Pas vraiment, mais bon. Regardez-moi ça. Tout est expliqué, vous allez tout voir en live. Voilà, création de nuages, regardez ça. Et ce n'est pas la pollution du nucléaire ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est une création de nuages. Merci, mafia. Regardez-moi ça. Déjà vu. Bien sûr, M. Pro, ça date de 2011, donc je ne sais pas, je ne sais pas nouveau. Mais c'est bien de le savoir. C'est bien d'être conscient de tout ça. Il change le temps. Et regardez, quand on met de la merde parée dans le ciel, quand on met des pourritures de glaçogènes dans le ciel, quand on envoie des bombes pour changer le temps dans le ciel, quand on envoie des lasers dans le ciel, bah, après, ça peut faire des Irma, je suis désolé. Soit on peut même carrément créer Irma, où tout ça peut engendrer Irma. Donc arrêtez un peu. Laissez la nature, s'il vous plaît. Bref, vous allez voir maintenant la technique du nuage. Il y en a plein. Tout ça, là, ça en parle. Les nuages, etc. La NASA fabrique des faux nuages. Bref. Regardez, c'est un truc de ouf. Bien sûr, ça modifie que là, le climat, forcément. Forcément, ça les modifie. Et ça le pollue en plus. Donc voilà, regardez. Et le mec, il balance les nuages. Il monte dans les cieux, dans le ciel, pardon. Il monte dans le ciel. Ils vont voir un gros nuage compact. Et après, deux secondes plus tard, il pleut. Truc de ouf. Truc de ouf. Donc voilà, lui, il explique. D'ailleurs, il est connu. C'est le mec de Top Gear, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas un mec qui raconte des conneries. Et là, il est en train de dire, voilà, le nuage a été créé et il va pleuvoir. Regardez ça. Mais Nounoun, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Attends, deux petites secondes. Voilà, donc ça y est, il pleut. Et voilà, il pleut. Regardez. Grâce au nuage qu'ils ont créé. Et il est là, la machine, elle est juste derrière. C'est un truc de ouf. En France, il y en a plein. Je ne suis pas au courant. Tiens, regarde. Donc au fond, c'était assez rapide. C'était assez rapide. Ça prouve encore qu'il y a plein de techniques différentes. Et quand on mélange le tout, on est en train de tout casser. On est en train de tout polluer. On est en train de faire un trou dans la couche d'ozone. Même si j'ai envie de dire que c'est un peu du mythe, tout ça. Voilà, quoi. C'est un peu un mythe. Mais bon, quand on regarde 2011, 2006, 2017, 2015, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas en sachant qu'il y a les voitures, les bateaux, les avions, les chemtrails. Et je ne parle pas des chemtrails d'Asie. Je parle des chemtrails de France. Ce n'est pas du glaceogène qu'il y a dedans. Ce sont du titane, de l'aluminium, de la pourriture. Que des produits toxiques qu'on met dans le ciel et pas du glaceogène. Que les Chinois, c'était du glaceogène. C'est différent pour créer la neige. Enfin bref, c'est aussi polluant à mon avis. Mais bon, il faut quand même dire les choses comme elles le sont. Donc quand vous regardez maintenant ces photos, ces images, elles ont un sens quelque part. Elles ont un sens. Voilà. Foudre des lasers dans les nuages. En plus, maintenant, imaginez. Vous foutez des lasers dans des nuages qui sont des nuages de pollution. Alors imaginez que ça va donner. On peut faire un combo là. Combo de pollution carrément. Donc voilà. Allez. Je ne voulais pas que ça soit trop long. Je voulais remettre ça sur le tapis. Parce que ça prouve que ARP existe. Ça prouve que ARP existe. Maintenant, ce n'est peut-être pas le bon ARP dans notre tête. Mais on sait qu'il y a des formes de ARP qui existent. La preuve en vidéo. On a la preuve en vidéo. Donc maintenant, le vrai projet ARP, c'est par les ondes électriques, etc. Bon, j'avoue. C'est compliqué. Ce n'est pas des faux nuages. Ce n'est pas des lasers qu'on envoie dans le ciel. C'est autre chose. Soi-disant. Soi-disant. Mais peut-être qu'ils ont innové. Et qu'ils ont fait un nouveau délire. Et pour ça qu'il faut quand même prendre ça en compte. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas ARP. Ça peut être ARP, justement. Ça peut être une nouvelle évolution de ARP. Ça peut être une différente manière de l'utiliser ou autre. Voilà. Comme le tsunami. Exactement, on est là. Comme le tsunami. Pour ceux qui n'ont pas compris, pour moi, un tsunami, c'est quand tu fous une bombe dans l'océan et que ça fait une gigante vague. Qui va après tuer les Thaïlandais. Comme par hasard. Ça ne va pas sur la France ou l'Amérique. Ces fameuses vagues. Ça va toujours dans des endroits... Bon, bref. Je dis ça, je ne dis rien. Mais bon, c'est possible. C'est possible. On peut aussi faire des analyses et dire que les tsunamis sont aussi créés. C'est possible. Tu fous une dynamite. Et puis c'est fini. C'est réglé. Ça fait une vague de 10 mètres. Et voilà. C'est possible. Maintenant, ça peut être aussi le temps qui veut reprendre ses droits. Pourquoi pas ? C'est aussi Madame Nature qui en a marre. Entre guillemets. Bien sûr, on sait très bien que Madame Nature, c'est Dieu au final. Mais bon. Je parle au raté, entre guillemets, qui aime bien parler de Madame Nature. Qui reprend ses droits. On sait très bien qu'au final, c'est la volonté de Dieu. Forcément. Bon, allez. Tout a été dit. On en reste là. Je reviens tout de suite pour une dernière vidéo. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je vais essayer de faire un petit schéma un peu plus court. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent. Ouais, c'est l'onde. Nanana. Tu parles trop. Mais ils ne savent pas qu'on est en live sur Péry. Ils croient que je parle tout seul, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Mais bon. Moi, ce n'est pas mon délire. Ils ne savent pas qu'on est en train de blablater sur Péry. Ils ne savent pas que je réponds aux questions. Que je suis en train de lire tout en même temps. Et que je fais ça en même temps. Ils ne savent pas qu'il y a un taf, quand même. Et ils pensent que je suis là en train de dire des conneries, tout seul, dans ma maison. Bon, bref. Voilà, quoi. Non, non. On est 200 en live. Pour ceux qui ne savent pas. Il y a plein de gens, plein de questions tout de suite. Je ne peux même me les en donner quelques-unes. Laisse Dieu aux croyants et parle de technologie. Voilà ce que je reçois comme genre de message. De Escan. Escan. Je parle de ce que j'ai envie. Ça, il faut que tu te le mettes dans ta tête. Je fais ce que je veux quand je veux, alors que je veux. Donc, si je veux parler de Dieu, je parlerai de Dieu. Je parlerai du diable, je parlerai du diable. J'ai envie de parler de mère nature. Je parlerai de mère nature, que ça te plaise ou non. Maintenant, oui. On parle de scientifique aussi, bien sûr. Mais Dieu est scientifique. C'est toi qui n'as pas le lien. Qui n'as pas fait le lien encore. Mais ton cerveau le fera un jour, ne t'inquiète pas. Et tu verras que scientifiquement, Dieu est prouvé. Bref, allez. Échec et maths. On en reste là. Non, je ne m'énerve pas, frère. Je ne m'énerve pas. Je te réponds. Parce que c'est... Escan. On n'a pas le droit de faire ce qu'on fait un peu dans la vie. Enfin, je ne sais pas. Tu es qui déjà pour me donner un... Enfin, bref. Allez, portez-vous tous bien. En plus, je crois que tu as un cuture, toi, frère. Bon, bref. Portez-vous tous bien. On en reste là, malheureusement. On va finir sur une mauvaise note. Mais bon, tant pis. C'est la vie. C'est la vie. Et franchement, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter de donner des conseils. Prenez-vous. Mais vous, mettez-vous des conseils à vous-même. Donnez-vous des conseils à vous-même pour essayer d'aider les autres. Parce que là, moi, ce que je fais, je le prends sur moi. Mais vous, vous faites quoi ? En même temps, je me conseillez moins. Mais conseillez plutôt les vos voisins, non ? Enfin, bref. Allez, ciao, à plus. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici. Au bord de la chute, toujours les mêmes qui sont coupables. Au bord de la chute, superposent les mêmes cadavres. Au bord de la chute, tu ferais tout pour la réputé. Au bord de la chute, les humains deviennent tous des brutes. Le plus dur dans la chute, c'est l'atterrissage. En esquivant l'esclavage mental, le métissage du savoir. Il a plus grosse des armes, on se fie pour le tronc de l'arbre. Pour savoir l'âge du vieux sage et la fichabilité de son message. Prends-en de la graine avec toutes les casseroles que tu traînes. Trop de vrais, fini ça frêle. C'est le syndrome de Stringer Bell. Et pas de Peter Pan, même plutôt du teubé et de la bête. Trop douche le fou, alors que d'autres sont dans les flammes. Et puis c'est la fête, sans même comprendre au fond qu'ils sont destinés au bas-fond. Fouettés par ceux qui les emmènent. En pensant que ça allait être une grosse partouze. Où tout le monde ferait la fête. Mais le diable a prévu un truc pour vous. On verra si t'apprécieras en fait. Au bord de la chute, c'est toujours les mêmes qui sont coupables. Au bord de la chute, se superposent les mêmes cadavres. Au bord de la chute, tu ferais tout pour la réputé. Au bord de la chute, les humains deviennent tous des brutes. Au bord de la chute, c'est toujours les mêmes qui sont coupables. Au bord de la chute, se superposent les mêmes cadavres. Au bord d'la chute, tu ferais tout pour la répute Au bord d'la chute, les humains deviennent tous des brutes Au bord d'la chute, c'est toujours les mêmes enflures qui cruchent Les mêmes au pouvoir et personne pourra éviter la purge Quand t'es proche du but, faut pas oublier le parcours qui t'a rendu moins dupe T'as fait connaître les stupes, les juges et leur magoules de putes C'est pas la fin de la lutte, c'est à la fin qu'on t'inculpe C'est la fin des haricots, faut garder la pêche et sa pulpe J'ai marre l'infâme, assume toujours ses insultes Face à ces gens qui consultent, la force obscure dans la soute Le voyage n'est pas fini, c'est pas le moment de s'en foutre Un conseil, la foi est plus forte qu'une poutre Tes fondations s'crivent pas sur Facebook Au bord d'la chute, repris le démon à tête de bouc Pour grailler dans la soupe, c'est plus un scoop Fidèle comme des scouts, tonnerre mécanique avec un scout Prêt à tout pour être devant la foule A refouler leur valeur pour leur amour du flouze Je te saura la sentence du châtiment du trio Que la paix agisse comme un fléau sur ce monde Au bord d'la chute, c'est toujours les mêmes qui sont coupables Au bord d'la chute, se superposent les mêmes cadavres Au bord d'la chute, tu ferais tout pour la récute Au bord d'la chute, les humains deviennent tous des brutes Au bord d'la chute, c'est toujours les mêmes qui sont coupables Au bord d'la chute, se superposent les mêmes cadavres Au bord d'la chute, tu ferais tout pour la récute Au bord d'la chute, les humains deviennent tous des brutes Au bord d'la chute, les humains deviennent tous des brutes Au bord d'la chute, les humains deviennent tous des brutes Au bord d'la chute, les humains deviennent tous des brutes Merci.